bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche et puisqu'on est dimanche définir l'idée ouais j'ai pris le samedi pour dimanche ça a tenu j'ai fait une fois voilà donc on est dimanche matin et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche qu'une fois petit récapitulatif de la semaine comme ça l'actualité news films série télé voilà on parle un peu de ma vie mon oeuvre et de la marabou corporation on en parlera tout à l'heure c'est voir au fond il est pas au bout de ces conneries je vous rappelle vous trouvez bien au moins un timer directement dans la description de cette vidéo pour permettre d'aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de passer cette demi-heure avec moi pour les vêtements allez on se retrouve tout de suite bim allez c'est parti comme toujours allez je vous rappelle gsg vidéo une vidéo par jour tous les jours bon je vous cache pas que le rythme ça sera pas possible alors papa c'est pas j'en ai déjà parlé je crois dans une des vidéos comme ça je pense qu'on va rester sur un rythme de cinq vidéos par semaine qui est pas mal déjà et ben non mais là c'est le problème c'est que même moi au niveau des idées enfin quand je vois déjà je veux dire les autres youtubeurs mais je vois pas mal de chaînes où tu te dis les mecs ils ont plus d'idées quand tu commences à faire les colis amazon les produits titok et essayer les produits des autres youtube heures c'est que généralement au niveau des idées ça doit dire compliqué donc pour ne pas en arriver là moi je me suis source sur aliexpress donc des produits y en a mais un plein 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 j'ai reçu plein de produits pas mal et je pense que j'en ai parlé je crois dans une des vidéos qui tombe partie la semaine prochaine j'essaierai peut-être genre tous les mois c'est d'aller à roi de chambe et tous les deux mois c'est le point de jamais et puis soit de prendre des produits d'étant sur marquette de filmer puis nous faire voir un peu dur là ça c'est bien fait directement marquette en mettant un lien aliexpress soit les acheter puis de les faire au bureau et tout je vais voir comment je peux faire parce que je dis point de jamais ça peut être quand même une source de de profits une sorte de produits voilà et je pourrais aussi il ya le gif market si bon je vais voir comment je peux gérer un peu ma vie mais produit aliexpress on est pas mal j'ai beaucoup de produits donc ça serait le lundi le mercredi le vendredi le samedi donc là ça me ferait que quatre produits à faire par semaine à savoir que je peux toujours caser une minute solaire mais là en même temps au pareil j'ai un prêt à moi que j'ai des questions spécifiques mais après les dix jours avec si je peux entre les deux j'en ferai mais comme ça je me mets pas trop la pression et le dimanche c'est la vidéo entre nous voilà donc ça fait quatre mini review par semaine ou voilà on va tomber voilà quatre vidéos plus le dimanche pour moi c'est un rythme qui est plus sympa après si je peux en faire plus tant mieux mais je préfère vous partir là dessus en disant on reste là dessus et on s'y tient que la une tous les jours alors là ça va au mois de août j'ai juste plus de travail je n'ai plus le travail comme tout bout comme tout le monde en même temps je vais les vidéos d'aujourd'hui voilà j'en ai à choisir des voitures et une forme en sa maison donc il n'y a pas trop de réduit qui tombe voilà donc pour l'instant c'est pas mal bon le rythme est bien produit donc on j'essaie de faire évoluer un peu ce format notamment il va y avoir un pourcentage je peux dire un pourcentage de satisfaction avec des étoiles je trouvais sur internet les étoiles et tout pour dire voilà au niveau de la douille est ce qu'on en est ce qu'on est une étoile de la merde et cinq étoiles ça veut dire que ce produit est parfait on verrait que le produit de lundi il est parfait il est parfait il est 5 sur 5 on part au niveau de la douille mais au niveau de la satisfaction voilà après j'ai rien d'autre à vous raconter on verra on va laisser continuer comme ça tout le mois de septembre en chine comment ça se passe voilà sujet numéro 2 bon sujet numéro 2 le sujet mais on de la semaine mister mist dans la tourmente le plus gros youtuber du monde alors moi personnellement j'ai jamais trop qui fait les vidéos de mister miss les jeux les comme ça les tout bon évidemment enfin ça paraît quand même un peu évident que c'est pour le l'audimat et tout tout est scénarisé les gagnants on dit oui bon c'est un peu louche beaucoup d'argent beaucoup de beaucoup trop tout l'histoire de rebondissement et tout bon après tu dis ça reste un divertissement mais là comme il est dans la sauce depuis un petit moment va il nous ressort tous les dossiers voilà donc évidemment il ya de l'argent donc tous ceux qu'ont travaillé pour lui bas ils dénoncent le truc donc c'est en mode ben cgi parce qu'il ya pas mal de scènes ou qui sont faits par cgi il faut croire que c'est vrai des explosions des machins des effets mais en même temps voilà après le but c'est ça plus bas des giveaways qu'il aurait fait des jeux des machins dessous il se prend toutes les autres d'un coup là il nous ressort tous les dossiers puisque évidemment les requins attirés par l'odeur du sang mise sur un titre putaclic en disant c'est la fin de mister mist les salauds moi je à ma mère dans c'est ce que j'ai fait bien évidemment on mise un peu sur la tendance bon est ce qu'il est dans la sauce est ce que ça va signer la fin ou est ce que sa politique de laisser faire le bien oui on se rend compte que internet oublie vite certains disent ou elle oublie internet n'oublie jamais non internet oublie très vite il ya plein de drama ou des mecs ont des casserole au cul incroyable et puis après les gens et passent autre chose dure ça va c'était un bon truc machin après lui bon il a rien fait de très très grave en même temps il a juste fait un show qui est le plus populaire le plus gros youtube heures de de l'univers de la galaxie il fait des millions de vues il investit des millions après ce qui pipote un peu le dossier tout on va dire est ce que depuis qu'il est un peu vendu à amazon et que il a un format qui est très populaire il se rapproche du format de télé ou donc du coup tout est un peu pipoté comme dans les émissions c'est pas les chasseurs de fantômes les chasseurs d'extase les les blogueurs et les machins qui cherchent toujours sans c'est qu'ils vont dire contraire c'est pas bon après voilà donc ils seront les deux sur le bon je veux bien regarder un peu mais bon là ça commence à tourner en boucle 1 parce que c'est toujours il ya il ya un cheptel de drama là de machin qu'on lui reproche mais en même temps pas très grave les jeux tout s'en sortira bien à dire on est d'accord que vu le poids qu'il a voilà ça va faire un peu de bruit ça fait un peu de vue et c'est youtube heures c'est une bande de pute à clic là ils vont encore mettre mister b c'est la famille sable dans le titre et tout pour attirer des vues oui je précise parce que je le fais aussi voilà en même temps il y avait que ça cette semaine à les sujets numéro suivant à les numéros suivants je deviens producteur alors le problème c'est que la blague de la marabout corporation est en train de devenir tout doucement une réalité comme on peut appeler ce système en même temps je veux dire quand il reste société de il ya un plein qu'on est ce système un peu rigolote tu vois tout cas mais voilà quand il est rigoureux la fois j'ai respecté parce qu'ils ont tous des noms un peu un peu rigolo bon donc marabout corporation je trouve l'idée bien j'ai déjà pondu le logo j'ai pondu avec liable évidemment l'idée dans une un de mes projets qui était qu'il a depuis longtemps c'est de devenir un peu en tant que vieux youtube heures quand tu deviens vieux youtube heures au lieu de devenir acteur tu préfères devenir producteur comme dans le cinéma comme dans les films c'est un peu la chronologie normal voilà il comme qu'il tisse foudre à 90 ans je ne peux pas être toujours derrière la caméra pas toujours devant on peut être derrière donc c'est de produire et doit être un peu mon savoir-faire alors j'ai déjà tenté et d'essayer de lancer le truc avec d'autres youtube heures et tout mais c'est compliqué à cause du côté où on fait un peu souvent la même chose et que ben tout le monde veut la place du roi tout le monde veut le tout le monde mon trône de fer voilà ou de cristal s'il est assez fragile quand même donc petite vidéo j'en profite quand je passe en thaïlande pour faire des vidéos pour la chaîne de kathy encore une fois parce que un thailand les youtube heures on peut pas parce qu'on travaille pas ici on n'a pas le droit à faire les vidéos de la merde et les haters se régale donc du coup pas moi vous avez vu j'en fais plus même d'ailleurs même sur double et l j'en fais plus du tout parce que j'ai pas le temps là le problème le rythme est trop soutenu puis je suis un peu en mode vacances avec mon gamin donc on en profite alors on va voir les îles ont été à bangkok et tout voilà on profite un peu de la thailand avant de repartir au charbon en septembre comme tout le monde je fais pas rentrer des classes est ce que je voulais dire voilà donc pourquoi ne pas proposer parce qu'elle voulait faire une chaîne youtube on en avait parlé tout j'ai pourquoi je pourrais pas t'aider moi je me mets derrière la caméra donc je te film je t'aide et tout on regarde un peu comment on pourrait faire chose et on essaie de faire des vidéos un peu sympa et puis voilà je deviens un peu son producteur manager puisque j'ai beaucoup d'expérience par rapport à quelqu'un qui n'en a pas surtout d'expérience en youtube chez film et je connais l'audio j'ai pas du montage chez maintenant je maîtrise un peu les vignettes tu vois voilà je sais à peu près comment on peut faire donc elle a eu l'idée on a eu l'idée en commun j'ai bien parce que comme elle connaît les gogo bars à pataïa de faire une vidéo en expliquant comment ça marche pourquoi les filles font ça quel salaire en thaïlande et pourquoi du coup très dans les gogo c'est quand même plus facile surtout ça leur envoyer de l'argent à leur famille et à leurs enfants parce qu'elles ont souvent tout un gamin et entre temps elle m'a dit il ya eu l'opportunité où une mamassane d'un gogo bar lui a demandé si elle pouvait faire ça juste indépendamment d'où si elle pouvait faire ça pour son truc parce qu'il ya beaucoup de vidéos underground qui tombent sur internet des mecs qui vont choper un peu des meufs qui sont un peu des connasses qui dit un peu n'importe quoi derrière la caméra pour pour se rendre belle et voilà et ça donnait quand même une très mauvaise image de pataïa et que ça serait quand même bien de redorer un peu l'image 1 ça leur ferait de la pub gratos et 2 ça redorer l'image en expliquant le pourquoi du comment et comment ça marche dans les gogo bars combien elle gagne quel est pourquoi elle voile absolument se faire payer à boire parce qu'elles ont une commission qui est la commission des mamassane qui gère un peu les filles comme ça et tout donc on a eu les deux trucs où l'idée de faire ça et la maman qui demande au même moment pour moi les planètes étaient alignés destin donc la vidéo était faite galère 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 il n'y a pas d'endroit où on pouvait le faire il y avait du monde fallait pas avoir faire voir tout le monde pas voir les clients en haut du google bar c'est les vestiaires c'est très sympa les vestiaires des meufs mais il ya un peu rien à filmer donc on s'est mis dehors heureusement j'avais mais j'ai pris mes micros dj donc j'ai pu les mettre et en fait le son est plutôt pas mal donc on a donc une interview de katy qui nous explique un peu comment ça marche la thaïlande tout ça nana les gogo bars ce qu'elle pense qu'on a une maman ça donc une maman ça c'est la madame claude en fait dans la fin de ses chinois là bas mais ils ont repris le nom c'est la maman qui gère un peu les noms même ça c'est le fils maman la mère du fils donc c'est voilà mais là c'est plutôt la mère qui gère un peu son cheptel de filles ou madame claude pour les plus vieux c'est que vous me regardez ça et après donc du coup voilà une des meufs qu'elle connaît est ce que tu voudrais faire l'interview parce qu'elle parlait un peu anglais par rapport aux autres l'anglais un peu léger et elle lui a demandé comment elle gagne est-ce qu'elle envoie de l'argent sa famille nanana donc l'interview est extrêmement intéressante pas mal c'est très putaclic et on a quand même espoir que la vidéo d'un coup que youtube regardant c'est quand même pas mal ça n'a jamais été fait et la vidéo pourrait marcher et puis voilà après si la chaîne marche donc du coup quand en chine je verrai si je peux faire la même chose en chine et quand j'aimerais en thaïlande j'essaierai de mixer un peu avec elle de prendre un peu d'avance sur ses vidéos voilà j'étais de gérer cette partie là est comme ça la marabou corporation deviendra multinationales incroyables de montage vidéo producteurs dans la débauche et et les stupéfiants on en parlera des stupéfiants c'est un truc avant le coq il faut que je passe voir parce que voilà je n'avais jamais vu voilà donc j'ai acheté au pour la déco pour le setup voilà vous allez bien rigoler sujet suivant à des films et série télé de la semaine bien évidemment bon on a fini enfin rebel moon pas ils deux parce que c'était vachement long la version un cut autant le premier c'était pas mal y est quand même pas mal de scènes en plus on comprenait on comprenait on développait beaucoup plus de personnages pourquoi ils tombaient là et qu'ils étaient comme ça bon la partie 2 dès le début tu dis putain mais ils sont là le blé et les autres ils vont arriver voir à la bataille ça va durer deux heures et demie ouais ça dure vraiment deux heures et demie à rien t'as fait traîner en longueur le deuxième il est quand même au loin c'était le temps le premier on a bien qu'il fait autant le deuxième ça tire en longueur et tout c'est vraiment fait à l'américaine bon après je vous cache pas que sur netflix avec une télé 4k ça pète avec une petite barre de son t'as pas trop de voisins et tout ça claque les images sont très bien et spéciaux aussi beaucoup de ralentis beaucoup de fight et tout c'est un bon c'est pas un bon film c'est un bon spectacle encore une fois un peu comme les star wars en même temps ça n'est pas folle mais là voilà c'est un bon spectacle et tout la version une cote la partie 2 pour moi bon apporte pas bien grand chose par rapport mais je préférais la partie 1 toi donc partie de machin mais j'ai passé un bon moment et voilà c'était badass et après bon sans plus n'est pas non plus le truc de l'année hier on arrive 15 de la sentinelle qui était disponible et où ils sont les terres est immergée donc il ya deux continents et des mecs qui sont mieux bon c'est un truc à huit clos que me dirait les critiqueurs où ils sont ils sont sur leur base de la protéger tout mais ça passe pas de réponse c'est pas mal ça se regarde bien ce mois de deux heures n'est pas mal et tout j'aurais aimé une fin un peu plus explicite tu vois mais c'est bien c'est pas mal c'est un bon huis clos clé drama les trucs qui dit qu'il rebondissement sympa après bon mais évidemment il ya une espèce de petite intrigue qu'on dévoile relativement facilement si vous connaissez un peu l'effet kaiser sauvé 1 l'effet kaiser sauvé c'est tu as un film tu crois que c'est tout le monde sauf un mec ou nana qu'est kaiser sauvé comme ça et c'est lui et souvent la recette s'applique parfaitement et bim bala boum à les derniers sujets je rappelle le petit giveaway de la semaine je rappelle à chaque fois que vous mettez un commentaire en dessous de mes vidéos de gil j réduit que vous mettez le nom de la marque de dans votre commentaire vous participez automatiquement à mon giveaway et je choisis je fais un petit random choisi le tirage sors ensuite vous me donnez votre mail j'envoie à votre mail au la marque qui valide on envoie amazon amazon vous envoie un chèque cadeau voilà le nom montant du chèque à dos dépend du nombre de commentaires et franchement vous m'avez régalé avec lui le fun puisqu'on a dit si on fait plus de 150 commentaires le chèque à dos sera de 15 balles normalement il est dix balles on fait plus de 150 commentaires total avec les réponses mes réponses ont fait 15 balles je peux plus de 200 commentaires et ben ça sera 20 balles et on peut monter comme ça dire vous allez dire jusqu'à 1000 commentaires 100 balles oui en fait on fera pas 100 balles on fera cinq fois 20 balles on va gagner plus de monde mais pas mal de chez cadeau sur amazon déjà des quoi tu as acheté quelques bonbons bonbons de chenay et les chargeurs et tout ça mais j'ai vu que on a une espèce de petite bande d'acharnés là qui mettent des commentaires sur le télé prompteur ils vont répondre aux autres qui se répondent entre eux et tout j'ai qu'une chose à vous dire merci beaucoup merci pour les commentaires c'est très bon pas la chaîne et merci bah pour celui qui a de râle chez cadeau puisque du coup le nombre de chez de commentaire est conséquent donc je vous invite vous aussi si vous avez un peu voilà allez mettre des commentaires et tout sur les autres j'en rappelle c'est le problème c'est le commentaire de tête qui gagne un c'est pas les commentaires des réponses donc aller répondre machin et tout ça augmente le montant du chez cadeau et je vous répondis entre eux ça fait plaisir j'en ai passé deux trois ce matin comment de me j'aime là c'est bien c'est bien lâché sur sur une base de commentaires et tout ça fait plaisir merci beaucoup allez donc cette vidéo a atteint le nombre quand même plutôt sympathique de 175 commentaires ok donc là je fais de 1 à 175 ans à faire 160 après 87 et demi 1m 88 voilà je réponds à tous les commentaires donc on veut dire que c'est la moitié on essaiera de prendre le 24 donc le 24 là on partira du début 6 chiffres et trop on part de la fin mais le but c'est tirer et tirer quelqu'un au sort l'école les chèques cadeaux de la semaine dernière sont partis encore une fois je vous rappelle le gagnant il faut qu'il ait mis le nom de la marque sinon prend le commentaire suivant le gagnant de m'envoyer un screenshot de son commentaire en disant c'est moi qui a gagné et son mail qui est lié à son compte amazon parce que certains ont de plusieurs mails c'est pas lié amazon etc etc j'ai oublié c'était 20 il ou le mulot bon allez leur voilà complètement complètement buggé ça fait plusieurs fois que ça me fait un truc un peu bizarre la rue par il part je sais pas où c'est peut-être que j'ai plusieurs écrans n'importe quoi elle est de 1 24 allez 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 elle est intéressant ce smartphone eu le phone arment 24 mai surtout merci à toi pour la manière de présenter et sympathique voilà je dis encore une fois vous êtes obligé de mettre un truc gentil si c'est mieux bah écoute c'est toi qui gagne une petite parenthèse voilà bah écoute une petite parenthèse c'est toi qui gagne notre chez cadeau de 15 balles le plaisir je réponds bravo tels gagnants tout ça tout ça nous mettons mail dans la liste tu m'envoies ton mail tu m'envoies un screenshot de ton commentaire et ton mail qu'il y est amazon arrobas c'est marqué arrobas admin arrobas gt geek.com et peint semaine je vous réponds oui c'est ok et j'envoie gérément les chez cadeau à la marque après la marque me répondent et après qu'on l'envoyait amazon donc ça prend fin de semaine voilà nous vous emballez pas si comment apparaît que le temps comme ça mais me dit oui tu m'as dit que c'était bon mais pour moi j'aurais ensuite normal il ya des parties c'était mieux de semaine on attendait les deux mails et après on attend que la marque réponde et que tout ça tout ça tout va bien dans le meilleur des mois et ça sera tout pour aujourd'hui cette vidéo a donc terminé et elle aura duré moins de 20 minutes ce qui est très très bien voilà je vous souhaite à tous un beau dimanche prenez soin de vous prenez soin vous proches gardez le moral on se donne rendez vous dimanche prochain merci à tous qui ont répondu commentaire des autres par exemple sur le téléprompteur imagine la semaine prochaine on arrive à 200 commentaire en tout est beau plaisir plaisir de plaisir d'offrir joie de recevoir les vidéos de la semaine du coup j'avais beaucoup d'avancé mais comme je suis en mode vacances cette avance et paris temps en fumée j'ai la vidéo de lundi ça c'est bon j'ai la vidéo de mardi je vais bosser aujourd'hui sur la vidéo de mercredi jeudi il y aura un dix jours avec donc je pourrais prendre un petit peu d'avance on va essayer de prendre un peu c'est prêt puis je suis en train de réfléchir comment je sois je peux garder le rythme sont en froid mois de septembre j'ai plein de prod d'idées de produits sympas et le voilà but c'est vraiment de faire au moins cinq vidéos par semaine seraient tous les deux jours ce qui est bien aussi tof si beaucoup trop de vues et là alors on se forcera un peu allez on se donne rendez vous demain à prenez soin de vous bon dimanche et à la semaine prochaine bye bye